Dans des domaines comme la Haute Tension, on n'avait pas d'experts vraiment ici au Québec. Les gens qui étaient embauchés de l'extérieur, c'était des experts. On a réussi quand même à se faire valoir dans le monde entier. Le mandat à cette époque-là, c'était vraiment de rayonner à l'international. J'ai reçu un appel de M. Boulay qui me dit « Écoute, Claude, est-ce que je perds mon temps si je te fais une œuf? » Non, M. Boulay. Dans ce cas-là, tu viens rencontrer un aéroport demain, donc ça a commencé comme ça. Mon nom est Claude Hardy. J'étais dans le domaine de la mécanique des lignes aériennes, le transport d'électricité. Donc c'est moi qui avais la responsabilité de diriger les recherches. Dans mon domaine à moi, on parle toujours de mécanique des lignes. Au début des années 1970, leaders, c'était vraiment les Italiens. Un de mes défis à moi, c'était de me dire « Il faut devenir meilleur que ce genre-là. » Pour le projet Bedjames, quand le programme a été lancé en 1960, on devait étudier entre autres choses les lignes à 1000 KV et plus, mais on éprouvait déjà des problèmes de fiabilité liés au comportement vibratoire des lignes sur nos lignes à 735 KV. Pour maintenir la distance et contrôler les vibrations, on installe des entretoises. On avait des entretoises avec un design particulier, qu'elles s'avéraient peu fiables, avec des pinces qui étaient boulonnées, et ces pinces-là parfois se déboulonnaient. Il y a la mise au point de l'entretoise, mais il y a aussi la façon de les répartir sur le lignes. Ça, c'est très, très important. Parce qu'on peut avoir le meilleur produit au monde, puis s'ils ne sont pas répartis de manière adéquate, ça ne va rien donner. Notre contribution à nous, dans mon domaine à moi, c'est d'avoir contribué à régler ces problèmes-là. On est vraiment concentrés dans le monde entier comme des experts dans le domaine de transport d'électricité à haute tension. Je pense qu'on a rejoint et probablement dépassé les Italiens. J'en suis très fier. Mon nom est Gaëtan Lantagne. J'ai été ici à l'IREC entre 1989 et 2019, donc près de 30 ans. J'ai occupé différentes fonctions, dont la fonction de directeur scientifique et directeur des projets stratégiques. Préalablement à ça, j'ai été chercheur en électrochimie industrielle. Donc, j'ai un doctorat dans ce domaine-là. Toutes les activités qui se font actuellement ici à l'Institut de la simulation de réseau, les turbines hydrauliques, les télécommunications, c'est une expertise de pointe majeure qui a été développée ici à l'IREC. Dans le domaine de la simulation de réseau, on a des experts ici qui sont reconnus mondialement. Mon nom, c'est Yves Rissette. Mes débuts à l'IREC, c'était la construction du circuit d'essai synthétique. On était dans la phase où l'IREC était encore au développement du 735-KV, surtout pour l'appareillage, parce que les lignes étaient déjà existantes. La ligne d'essai, c'est des vrais courants, c'est des vraies tensions, c'est des vrais appareils. C'est un vrai laboratoire, mais pleine grandeur, comme si on était sur le réseau Hydro-Québec de moyenne tension. L'histoire de la ligne d'essai, ça commence en fait avec le verglas de 1998. Et puis, à un moment donné, il est demandé à l'IREC de développer un interrupteur avec un manufacturier qui pourrait être résistant au verglas. En 1999, on commençait la ligne. Il y a eu des gros travaux sur la ligne jusqu'en 2015. Mon technicien, un matin, il est arrivé avec une pancarte avec le nom Brissetteville. La ligne d'essai est en continuelle évolution, progrès. C'est probablement la seule qu'il y a en Amérique du Nord de cette envergure-là. Pour les gens de distribution, qui sont des gens qui doivent régler des véritables problèmes tous les jours de réseau, mais ils ne pouvaient pas le faire sur le réseau parce qu'on pourrait nuire à des clients. Mais à venir à l'IREC sur la ligne d'essai, on nuit à personne. Il n'y a aucun client sur la ligne d'essai. La ligne d'essai, elle sert à beaucoup d'autres chercheurs sur d'autres domaines. Elle est au service de l'ensemble de la population des chercheurs de l'IREC. L'énergie solaire se développe dans le monde. Ça augmente de 20 à 30 % par année actuellement. Il y a 10 ans, au Québec, il n'y a pas grand monde qui aurait dit que le solaire va être quelque chose d'important au Québec. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Regardez en en face de l'IREC, qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir 2 mégawatts de puissance électrique installée ici. Ça va devenir une source d'énergie complémentaire. En connectant la centrale solaire à la ligne d'essai, il y aura énormément de choses qu'on va apprendre à partir de cette centrale solaire-là. Il faut réaliser qu'il y a entre 1 et 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas d'électricité sur la planète. Alors l'expertise du Québec va avoir une très grande valeur sur la planète dans les prochains 10-15 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada